Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Max25.be, Christian Quineau en direct de Garage Renaud Neri, c'est plus un garage, c'est devenu un groupe. Nous sommes sur les hauteurs liégeoises, nous sommes à Buranville. Et pourquoi est-ce que nous sommes à Buranville ? Parce que justement, le centre de Buranville s'occupe du développement et de la présentation du véhicule 100% électrique qui est la Zoé. Alors on va aller faire un petit tour, on va aller faire un petit essai sur un lieu connu qui est la Place-à-Lambert, où on peut voir le comportement du véhicule. Ce qui nous inquiète évidemment, est-ce que c'est performant ? Est-ce que ça, la performance, ça va être la question ? Performance et économie, est-ce que ce sont deux mots synonymes ? On va vite se rendre compte de l'affaire et puis on va aller rencontrer la personne qui est responsable du service fleet, c'est Albert Carnéval. Alors je vous invite à me suivre, on peut faire le tour des installations et du véhicule. A tout à l'heure. Alors là, on est en direct de la Renault Zoé, on est dans le 100% électrique. Alors 100% électrique, est-ce que c'est 100% performance ? Là, on va suivre, on va faire un petit tour sur le centre-ville, sur un endroit très connu qui est la Place-à-Lambert. Et je vais vous donner les impressions de conduite en direct dans la voiture. Donc c'est un nouveau, presque dire, concept du 100% électrique, si ce n'est que maintenant, vous pouvez le commander en concession. Et nous avons la chance aujourd'hui de nous promener par l'intermédiaire du groupe NERI. Et le centre vraiment spécifique du véhicule, ils ont justement leur atelier spécifique ici à Buranville. Donc là, nous quittons Buranville et nous partons sur la Place-à-Lambert. Pour vous donner une impression, sur un véhicule qui développe la puissance de 88 chevaux, il faut bien donner une référence à un couple entre 220 et 250 newtons. Alors là, on se rend compte que le silence est exceptionnel. On a un silence d'exploitation extraordinaire, une douceur pas possible. Et au niveau de l'accélération, on ne connaît pas encore bien le véhicule, évidemment, donc on va être assez sympa. Alors, arrivé sur la Place-à-Lambert, on se rend compte qu'on fait quelques tours sur le centre-ville. On a une autonomie, là, qui nous reste une batterie pleine de 129 km, en poussant quand même un petit peu sur la pédale de gaz, si je veux appeler pédale de gaz. Et en fait, quand on sait que la moyenne journalière du déplacement est de 50 à 60 km, on se rend compte que c'est une autonomie urbaine de 120 à 130 km, on est tout à fait suffisant, tout en conservant tous les instruments électriques, donc tout est branché. Donc là, on peut penser qu'au niveau du rendement, on est vraiment dans le positif. Musique 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 Alors là, je le prouve, on est dans un véhicule qui est 100% électrique. Voilà, donc en fait, voilà tout le groupe moteur, 88 chevaux, 220-250 N, on vient de faire le petit tour au place Saint-Lambert, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment fantastique. Le concept est parfait, au niveau confort, c'est vraiment surprenant. Au niveau de bruit de roulement, peut-être une suspension peut-être un peu ferme, mais toujours est-il qu'au niveau du moteur en lui-même, au niveau de l'énergie qui est développée autour du groupe, ça c'est vraiment parfait. Maintenant, on va poser la question tout à l'heure, est-ce que c'est un véhicule qui peut rentrer dans le marché fleet au niveau des PME ? Ça, on posera la question, on peut voir quelle est la stratégie marketing pour ce type de véhicule. Toujours ici, comme deuxième véhicule, c'est sûrement la solution. Bon, voilà, la Zoé par l'intermédiaire du groupe Renault Neri. Alors maintenant, nous sommes avec une personne de compétence, c'est Albert Carnéval, qui est en fait le fleet manager de chez Renault Neri, le groupe Neri maintenant. Alors, on vient d'aller faire un petit essai avec la Renault Zoé. Alors, la question, la première question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que ce type de véhicule a un avenir dans le marché fleet ? Absolument. Aujourd'hui, toutes les sociétés sont de plus en plus attachées à l'image de marque verte qu'elles peuvent donner. Donc, au niveau du marché fleet, on commence déjà à avoir quelques partenaires qui se dirigent vers ce genre de véhicules. Ça peut être également un véhicule publicitaire ? Un véhicule publicitaire, bien sûr. La Zoé, encore une fois, a une image de marque véhicule vert. Donc, au niveau publicitaire, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, quand on nous parle de plus en plus d'écologie, quand on nous parle de plus en plus de consommation. Ce sont quand même des véhicules qui ont zéro émission de CO2. Donc, à ce niveau-là, oui. La stratégie marketing Renault, justement, dans ce sens-là, l'économie, l'écologie. Mais, au niveau de la fiscalité, malheureusement, on en est quand même nulle part. Oui, malheureusement, la fiscalité, ce n'est pas spécialement Renault. C'est plutôt propre à notre pays. Vous avez des pays comme la France ou dans d'autres pays européens où la fiscalité, les gouvernements aident justement les partenaires et les constructeurs. Malheureusement, en Belgique, ce n'est pas encore le cas. Mais on y travaille. La dernière question qu'on ne pose pas, mais que je vais quand même poser. L'objectif de vente de la Zoé pour le groupe, enfin pour Renault en général, c'est quoi au niveau national ? L'objectif de vente au niveau national ? Je ne connais pas l'objectif exact actuellement, mais on ambitionne certainement à un moyen terme 10% des ventes Renault au niveau des véhicules électriques. C'est déjà pas mal. Vous souhaitez bonne chance, monsieur. Merci. Merci à vous. Merci à vous.